Donc, ils ont choisi un signe de feu, qu'est le sagittaire. Oh là là, les agitaires là. Vous connaissez le sagittaire ? Ouais, dans décembre non ? Ouais, mais ils ont beaucoup de défauts quand même. C'est ça qu'ils ont des qualités mais... Ils ont des qualités mais des défauts quand même comme tout le monde d'ailleurs. Oui, mais avec toi c'est... C'est tchol. Ouais, ouais. On va revenir tout de suite. D'accord. À plus de 16 minutes. Tonton Daouda, si tu peux nous mettre le jingle horoscope pour que Seydina développe son signe de sagittaire, signe de feu. Huit heures et dix-sept minutes dans les studios de King FM. Deuxième partie du Morning King 99.4. Alors, dis-nous tous, sagittaire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, tu sais, les sagittaires, ils sont nés entre le 22 novembre et le 21 décembre. Salut, c'est des fêtards. Ah, normalement, ils sont nés dans la bonne période, qu'est-ce que tu veux ? Ah ouais ? Entre le 22 novembre et le 21 décembre ? Bah ouais, c'est le début de la fête, c'est vrai, il fait froid, on se... Ah ouais, tranquille, hein ? Au calme, au calme zère. Ok, en tout cas, ils sont nés entre le 22 novembre et le 21 décembre, ils ont comme point fort, ils sont optimistes. C'est des gens qui sont tellement optimistes que franchement, ils sont bien, ça leur rend un grand service. Côté qualité, ils ont un banderail, le courage et la sincérité. Bien, c'est déjà ça. Ouais, ouais, mais par contre, ils sont suffisants. Tu sais la suffisance, hein ? Ouais, ouais, un but. Un but de la personne. Ouais, c'est ça. C'est ça, bien vrai que... Ils sont sincères, ils sont courageux, mais ils sont suffisants et opportunistes. Opportunistes, je suis très d'accord. Opportunistes. Très d'accord, mais les sagittaires sont opportunistes. Ah ouais ? Deuxième chose, sincères, je doute. Bon, après, ce n'est pas une règle générale. C'est pas une règle, oui, tout de vrai qu'il y a une exception, oui. Mais là, ils ont comme qualité, ils ont le courage et la sincérité. Ils sont courageux. Ils sont courageux. Les sagittaires sont courageux. Mais sincères, je doute. De tous les sagittaires que je connais, il n'y a pas de sincérité, que de l'opportunité. Ah ouais ? Oui. Et l'insuffisance ? Oui, une limite, ouais, quand même. Ouais. Même comme c'est dans zéro. Tu sais aussi, c'est normal, parce qu'ils vivent dans une planète assez grande qu'est Jupiter. Tu sais, Jupiter, c'est la plus grande planète, hein. Ah. Tu savais ? Je ne savais pas. Oui, Jupiter, hein. Ouais, Jupiter, ouais. Et puis c'est des éléments de feu. Mais, Joyce, tu sais, le feu, hein, quoi ? Ouais, mais le feu, il passe les traces. Je suis sûre qu'on n'est pas compatible avec eux, je suis sûre. Ouais, on verra après. On verra, je suis sûre. En tout cas, ils ont comme couleur le bleu, bleu nuit et rouge. Ouais, moi. Moi, je... T'as dit que je prévois tes horoscopes, tu vois, non ? Tu as remarqué ? Je prévois tes horoscopes. Depuis une semaine... Non, mais je vais te dépasser dans ton domaine, hein. Tu m'as dégâter, parce que c'est idiot, mais moi, ce que je te demande, c'est... Aujourd'hui, pas comme l'hiver, laisse-moi travailler. Laisse-tu... Non, maintenant, tu vois dans mon domaine. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Parce qu'à ce rythme, là, tu vas venir, hein. Oui, par contre, écoute, ils ont quelques soucis au niveau de la santé. D'accord. Au niveau des cuisses. D'accord, des cuisses. Ouais, et du foie. Ok, et du foie. D'accord, donc les sagittaires doivent éviter tout ce qui est cigarettes, fumée, machin, bière, et puis, voilà, éviter... Ciraux et tout, voilà, d'accord. Ils sont très, très, très fragiles à ce niveau-là, au niveau des cuisses. Et du foie. Voilà, voilà, justement. Donc, en fait, tu sais, en tant que signe de feu, tu sais, le sagittaire est peut-être dirigé par son besoin d'action. Oui, c'est vrai que, comme je disais, ton domaine, les sagittaires, c'est des agités. Ils ont toujours besoin d'être en activité, en fait. C'est des éléments de feu aussi, il faut comprendre. Et puis, c'est pas que négatif, hein, ça peut être positif aussi. Ça peut être positif, oui. Et puis, ils sont d'ailleurs capables de prendre des mesures audacieuses pour atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire... Ça, c'est clair que... Oui, n'hésite pas, ils s'en foutent, hein. Ça, je suis d'accord. Je sais de quoi ils parlent. Oui, oui. En fait, tu sais, ils sont comme les béliers et les lions, hein. Entre eux. Les lions et les béliers. Entre eux. Oui. Et puis, le sagittaire, il est assoiffé de découvrir le monde. Oui. Oui, donc, au lieu... C'est pas mauvais. Oui, au lieu de se... Il veut pas se contenter à rester chez eux. Il préfère expérimenter tout ce qu'il propose le monde. D'accord. Dans lequel il évolue, quoi. D'accord. Et puis, si rien ne se présente, lui, il force les choses. C'est clair. Ah oui, hein. Il faut faire son destin, non ? Oui, mais eux, ils le forcent, hein. Oui, ils le reculent pas. Non, mais c'est bien. Bon, c'est normal. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ils sont influencés par Jupiter, qui est la plus grande planète du Zodiac, hein. D'accord. Oui, donc, ils sont un peu associés, en fait, à la chance et à l'opulence. Bien. Vous savez ? C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, oui. Oui, parce qu'en réalité, cette planète rend le Sagittaire souvent chanceux dans sa vie. Oui, la planète... Tu sais, c'est pas tout d'être chanceux, il faut pouvoir se rendre compte de la chance qu'on a, en fait. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de chance dans leur vie, mais qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et donc, ils laissent passer leur chance. Oui, oui, oui. Et ceux qui dorment à eux, ils ne le réveillent pas. Voilà, ils laissent passer leur chance. Ok. Tu sais, en fait, comme je te dis, c'est-à-dire la planète... Moi, j'envis les gens qui ont cette planète-là. Jupiter ? Oui. D'accord. Oui, en fait, ça leur donne des opportunités. Multiples. Oui, si. Tu sais, Jupiter a une taille vraiment importante. Donc, c'est une planète qui est également en lien avec l'expansion et la construction. Oui. Oui, donc, et puis au quotidien, le Sagittaire fait preuve d'un enthousiasme sans limite. D'accord. Ils sont enthousiastes, hein ? C'est bien. Et puis, ils possèdent un superbe sens de l'humour. Ils sont très curieux. Oui. Mais tu as fait quelque chose, hein ? Eh, viens là. Eh. Non, mais attends. Tu as fait quelque chose, eh ? Eh, Guice. Moi, je ne dis rien. Non, tu as fait quelque chose, hein ? Non, je n'en sais rien. Parce que là, quand je touche un point, là, ça te rappelle beaucoup de choses. Non, ma fille est Sagittaire. Oui, mais elle, oui, d'accord, ok, bon, bon. Tu as raison ? Oui, oui, il n'y a pas de choses. Ben, voilà, je te dis, ma fille est Sagittaire. Ok. Et tu trouves que c'est qualité, c'est débrouillant chez elle ? Oui, oui. Ah oui, hein ? Oui, oui, oui. Ok. Ouais, d'accord. Non, je ne dis rien. Je ne dis rien. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont des soucis physiques. Ouais. Donc, les seules physiques, ouais, ils puissent. Et puis, des hanches. Ok, d'accord. Ouais, après, bon, c'est la même région, hein ? Donc, avec des zones, ok, il faudra faire une attention particulière, quoi. Même les, tu sais, les Sagittaires, ils aiment aussi les activités en plein air, hein ? Oui. Les activités de plein air, tu sais ? Parce qu'il y a des plages. Voilà. Manège. Ouais, comme la randonnée. Randonnée. Randonnée, camping. Ils ont de l'énergie à dépenser, c'est normal ? Ah, ouais, c'est des éléments de feu, aussi. Pour leur compatibilité. Ok. Tu sais, ils ont compatibilité avec les jumeaux, avec les béliens, avec les lions, pas de cancer. Bah, voilà, je savais ! Tu sais, le cancer, c'est l'eau. Le Sagittaire, c'est le feu. L'eau éteint le feu, c'est pas possible. Et le feu brûle l'eau. C'est pas possible, ça chauffe l'eau. Il ne peut pas se supporter, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, en tout cas, c'est ça, hein. Et puis, ils aiment vraiment, quand même, ils aiment les voyages, les découvertes, la culture, la philosophie. C'est-à-dire, c'est des intellectuels, quoi, en fait. C'est bien. Ouais, c'est des intellectuels. Et puis, il faut... Et puis, je te dis, il paraît qu'ils sont extrêmement honnêtes. T'es d'accord ? Ok. Non, mais... Oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah, mais tu vois, ils ne serais pas d'accord avec moi. Je suis d'accord. Je te dis, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes, tu me dis que non, bah... Ils sont honnêtes, je dis, je suis d'accord. Et au Lann, là ? Non, rien. Et puis, parfois, ils peuvent faire preuve d'impatience, hein, ou il y a manqué de diplomatie. D'accord. Faire preuve d'impatience, il y a manqué de diplomatie. Du diplôme, parfois. C'est-à-dire qu'ils ont envie de quelque chose, voilà, quoi. Il manque souvent de diplomatie. Oui, et puis, il faut se mettre... Et je suis sûre que c'est à cause de ça qu'ils ratent souvent leur chance. Parce que, tu sais, il faut prendre le temps de... Voilà, quoi. En tout cas, il faut préciser aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas des règles... Oui, général, non, 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 bien sûr. Tu as des personnes qui vont se sentir fustigées, des personnes qui vont se sentir fusillées et tout. C'est vraiment... C'est surtout... En fait, tu sais, en astrologie, c'est-à-dire, ce qui sont nés, par exemple, le matin. D'accord. Ce qui sont nés l'après-midi et le soir. D'accord. Non pas les mêmes ascendants d'habitude. D'accord. Voilà, en fait, c'est ça. Là, c'est d'une manière générale. Ok. C'est d'une manière générale, les 80%. D'accord. Bien, plus on sait qu'ils se sentent plus sujets, ils fassent partie des 10%. Du reste...